Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous parler romance puisque j'ai lu le tome 1 de la saga Wild Crows, écrit par Blondine P. Martin. C'est une romance auto-éditée, 4 tomes sont à prévoir, 3 vont sortir courant 2018, le dernier en début d'année 2019. J'ai eu la chance d'être abordée en fin d'année 2017 par Blondine pour me proposer de faire partie de ses partenaires 2018. Elle m'avait évoqué sa romance à suspense au moment où elle m'a contactée, je n'avais pas du tout la tête à ça et je suis revenue vers elle en tout début d'année pour lui dire que j'étais d'accord de tenter l'aventure avec elle et que j'étais assez intriguée par son univers de bikers puisque c'est dans ce milieu que nous entraîne Blondine. Le tome 1 s'appelle Addiction et je l'ai adoré. Alors tout d'abord si vous êtes amateur de romance, il faut savoir que ce n'est pas de la romance érotique, vous ne trouverez quasiment pas de fesses, voire pas du tout dans la saga Wild Crows puisque ce n'est absolument pas le style d'écriture de Blondine. Par contre vous allez retrouver un univers qui prend son temps d'être mis en place, des personnages qui sont bien travaillés, que l'on apprend à découvrir et auxquels on s'attache tout en douceur et moi c'est ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce qui m'avait donné envie de me lancer dans l'aventure des Wild Crows. Alors on va découvrir Jo qui est une femme de 27 ans, au début du roman elle perd sa maman qui lui laisse une lettre remplie d'amour qui m'a d'ailleurs beaucoup touchée dans laquelle elle lui dévoile le nom de son père biologique qu'elle n'a jamais connu. Après quelques réflexions, Jo décide de tout quitter et d'aller rencontrer ce fameux Jerry qui est membre d'un club de bikers qui est voire même le leader de ce club qui s'appelle les Wild Crows. Elle va découvrir ici un univers complètement nouveau qu'elle ignorait totalement et elle va apprendre à faire des concessions pour pouvoir rester auprès de son père qui l'accueille à bras ouverts, lui, sa femme et la plupart des membres des bikers. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié puisqu'elle n'a pas cédé à la facilité en mettant un homme qui s'oppose à l'annonce de sa fille biologique. Non et si le père accepte bien, même s'il a refait sa vie, qu'il a un autre enfant avec une autre femme, il n'était absolument pas au courant que son premier amour était enceinte à l'époque où ils se sont séparés et donc pour lui, c'est plutôt une chance inouïe de découvrir qu'il a une fille. Et c'était très appréciable de voir comment se tisse cette relation. C'est d'ailleurs le fil rouge de ce premier tome. D'ailleurs, il y a quelques chapitres qui sont écrits par le point de vue de Joe, même si ce n'est pas omniscient, ça reste à la troisième personne du singulier. Mais on va découvrir un petit peu comment lui, il gère l'arrivée de sa fille, comment il gère son club, comment il gère ses frères de sang, comment ça se passe. Et c'était très intéressant parce que du coup, ça mettait également une autre dynamique dans l'histoire. Blandine P. Martin a fait énormément de recherches sur le monde des bikers. Pour ma part, j'étais complètement débutante dans ce milieu-là. Je n'ai jamais regardé Sons of Anarchy. Je ne me suis jamais intéressée à cet univers-là. Du coup, c'était vraiment tout bénef et j'ai vraiment apprécié cette première découverte. On va rencontrer des personnes du club qui ont touche entre, la plupart en tout cas, entre, on va dire, 40, 45, 50 ans, voire plus. Ce qui était aussi très intéressant, ce qui permet de découvrir des personnages différents de ce que l'on trouve dans le romance. Ça aussi, j'ai apprécié. Et forcément, ce sont des hommes qui ont roulé leur mécanique sans faire de jeu de mots et qui ont pas mal de vécu, de passé. Et qui dit membre de bikers dit également trafic. Donc là, je vous laisse découvrir par vous-même quel genre de trafic il s'agit dans cette histoire. Mais c'était vraiment bien amené et c'était assez surprenant. Ce qui m'a marquée à travers ce livre, c'est que pour une fois, je me rappelle de tous les noms quasiment des personnages secondaires. Ce qui est extrêmement rare dans des romans parce qu'en général, je les oublie très très vite. Voire, je me mélange même avec les prénoms des personnages principaux. Et non, là, j'ai vraiment bien imaginé chaque personnage, leur particularité, leur caractère, leur spécialité. Et voilà. Et j'avais lu dans un article de Blandine P. Martin, je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos, qu'elle faisait un petit jeu. Est-ce que vous êtes Team H ou Team Mac ? Donc pour ma part, je suis plutôt Team H. H, c'est un homme qui va avoir un petit accident dans l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé découvrir son côté un peu plus vulnérable, un peu son côté gros nounours derrière ses apparences. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Par contre, Mac, j'ai eu un petit peu plus de mal avec lui. J'attends de le découvrir plus amplement, on va dire, dans les tomes qui suivent. Jo m'a vraiment beaucoup plu. Elle est altruiste. Elle pense à aider les autres. Elle est mature, en fait. Et elle a du répondant, chose qu'elle a besoin dans cet univers de testostérone. Elle sait vraiment comment remballer les mecs. Et tout en restant très correcte. Et sous la protection, en plus de son père, qui veut à tout prix qu'aucun homme, aucun frère de sang, n'aborde sa fille. Donc ça, c'était vraiment très très chouette. Alors, ce premier tome ne met pas tout de suite en place la romance. Il faudra être patient. Si vous vous attendez à ça, vous risquez d'être un petit peu déçus. Mais par contre, partez dans cette lecture en vous disant que c'est un tome introductif dans lequel on découvre les personnages et le milieu des bikers. Quant à la fin, je tiens à dire un petit mot, sans spoiler, bien évidemment. Mais personnellement, elle m'a dévastée. Elle m'a retournée. Heureusement que le tome 2 sort très bientôt, donc au mois d'avril, parce que je ne peux pas laisser les personnages aussi longtemps dans une telle situation. C'est impossible. Voilà. Autant dire, Blondine est une sadique, un petit peu à la hauteur de Gabriel Cas. Elle n'a pas pitié de ses lecteurs. Et voilà. Et la fin... Alors, j'avais vu passer que la fin était terrible. Mais j'avoue que je n'ai pas voulu réfléchir à ce qui était possible, même si quelque part, j'essayais d'y penser. Et du coup, je me suis laissée porter par l'histoire. Et... Mais vraiment, je vous dis, je ne m'attendais pas à ça. J'étais catastrophée. Vraiment catastrophée. Et l'écriture, la façon dont elle a tourné sa scène, eh ben, ça me fait vous dire qu'elle a beaucoup de talent. Et que, voilà, elle sait à la fois aussi bien manier les mots, elle écrit bien. J'apprécie que ce ne soit pas de la romance érotique, parce que du coup, elle traite beaucoup plus profondément les sentiments, les émotions. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir une idée de son style, n'hésitez pas à aller sur son site, puisqu'elle vous propose gratuitement les 9 premiers chapitres. Et que, dès le premier chapitre, on a la lettre d'adieu de sa maman, qui, pour moi, était vraiment très touchante, que j'ai beaucoup aimée, qui m'a vraiment émue, émue aux larmes, et du coup, qui m'a donné envie de découvrir beaucoup plus ce roman, parce que je voyais qu'il y avait quand même du potentiel derrière ses premières pages. Je ne vous en dis pas plus sur Wild Crows. En tout cas, j'espère que j'aurai suscité votre curiosité. Et si vous l'avez lu, dites-moi votre avis également dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Prenez soin de vous. A bientôt !